Salut les joueurs c'est moi Mr Vince et la semaine dernière je vous avais montré le principe de base du fonctionnement des machines volantes Donc il y avait celle-ci notamment que je suis en train de monter, celle derrière moi et celle encore une fois derrière moi qui permettait d'aller de haut en bas Donc ça c'était des machines qui permettaient d'aller d'un point A à un point B que ce soit de façon verticale ou horizontale Et bien cette semaine je vais vous montrer de nouveaux types de machines volantes qui permettent de nouvelles choses Donc il y aura 3 nouvelles machines volantes et à la fin pour ceux qui sont intéressés je vous enverrai vers un quatrième type de machine volante Donc une autre vidéo qui n'est pas de moi mais qui vous montrera encore une quatrième utilité aux machines volantes Alors on commence tout de suite avec ce que j'appelle la moissonneuse batteuse Tout simplement ça va moissonner un champ de canne à sucre ou de bambou Et le mieux c'est que je vous le montre et voilà ça récolte tout Et ça fait tout dropper au sol Donc après il faudrait mettre un système de collecte par exemple avec un minecart hopper en dessous Voilà qui récolterait tout Là je ne l'ai pas fait je vous montre juste la machine Vous voyez que ça récolte tout Ici ça va faire demi-tour Vous allez voir Et voilà et ça va revenir jusque là Et donc là à nouveau ça va faire demi-tour sauf si j'active ce levier Et donc si j'active ce levier elle va s'arrêter à nouveau ici J'aurais pu mettre aussi un levier pour l'arrêter de l'autre côté Vous voyez c'est exactement le même truc c'est juste qu'il y a un levier en plus Donc voilà elle s'arrête ici Alors je vais vous montrer un peu comment la construire Puis après je vous parlerai un peu plus de son usage Alors pour la construire c'est très simple On met deux observateurs qui regardent vers le haut Donc comme ça en diagonale On va prendre des blocs de slime et des pistons collants Alors là on va commencer par mettre un bloc de slime ici Ensuite on va faire une ligne par ici Alors il ne faut pas faire une ligne trop grande Puisque les pistons comme je vous ai dit la semaine dernière Ne peuvent pousser que 12 blocs Voilà donc là on met un piston qui regarde dans ce sens Ici on en met un autre qui regarde dans ce sens Et là on met à nouveau des blocs de slime Et là voilà la machine est déjà terminée Alors ce que je vais faire c'est que je vais la bloquer Avec des blocs qui ne peuvent pas être poussés par les pistons Comme de l'obsidienne Et aussi des blocs qui peuvent transmettre de la redstone Donc l'obsidienne c'est parfait Après si vous êtes sur java vous pouvez remplacer par un bloc de four Ce qui n'est pas le cas sur bedrock Mais l'obsidienne du coup ça marche dans les deux versions Voilà Et donc là quand je vais activer un des deux observateurs Alors ce qui va se passer c'est que le courant va arriver dans ce bloc Ça va activer ce piston qui va pousser tout ça Dont cet observateur là et ce piston Et du coup ce piston va être activé Et il va ramener cette ligne là Donc si je vous le montre Ah oui pour vous le montrer aussi Donc vous pouvez casser ou poser un bloc Mais ce qui est un peu pénible à faire en survie Alors en survie vous pouvez juste utiliser un briquet Et vous voyez que voilà ça marche nickel Et là du coup ça va jusqu'au bloc d'obsidienne Qui va bloquer le piston Voilà donc là pour ce système là Qui fait en sorte de faire un aller-retour Et bien c'est très simple Au lieu de mettre ici un bloc d'obsidienne Je mets un observateur Et ensuite je mets un bloc d'obsidienne Ensuite je mets une poudre ici Un repeater ici à 4 ticks Et là je mets quelque chose Qui peut être alimenté par de la redstone Donc moi j'ai mis une trappe Parce que c'est à peu près le moins cher Après on peut mettre quoi ? On peut mettre un autre bloc On peut mettre par exemple une redstone lampe Voilà tout ça on peut remplacer par la trappe Donc là dès que je vais mettre la trappe Évidemment la machine va démarrer Voilà elle arrive jusque là Donc là je vais refaire le même principe Observateur Obsidienne Redstone Repeteur A 4 ticks A nouveau la trappe Et là forcément elle démarre Et vous voyez que là ça fait tout simplement un aller-retour Puisque dès que ça arrive ici Donc il y a ce Cet observateur qui envoie du courant ici Qui alimente cette poudre Qui alimente ce repeater Cette trappe Et cette trappe réalimente l'observateur Qui a juste ici Et donc forcément pour bloquer le signal Et bien il y a juste à laisser Laisser du courant ici Comme ça quand il y a du courant qui arrive ici Il n'y a pas d'update Puisque du coup il y a déjà du courant ici Donc voilà pour la machine Alors comme je vous ai dit Elle sert à récolter les cannes à sucre On peut aussi récolter des bambous Et on peut aussi récolter les loot Des poulpes Puisque du coup En fait il faut la faire au dessus D'un temple de l'océan Et dans le temple de l'océan Il y a des guardian Les guardian par défaut n'aiment pas les poulpes Du coup ils attaquent les poulpes Les loot des poulpes Restent à la surface de l'eau Puisque les loot remontent A la surface de l'eau Et donc vous faites cette machine Pour que la ligne de slime Soit juste à la dernière couche d'eau Donc à la surface de l'eau Et forcément Dès qu'il y a des loot qui vont arriver Ils vont être poussés d'un côté Puis de l'autre Donc il y a juste à faire Deux systèmes de collecte Un de chaque côté de la machine Et là vous avez une machine Pour les sacs d'encre De façon automatique Ok pour le deuxième exemple Je vais vous montrer le bulldozer Donc le duplicateur de TNT Relié à une machine volante Donc on peut dupliquer de la TNT Je vous montrerai après Les duplicateurs de TNT fixe Et du coup ça duplique la TNT Lorsqu'elle est activée Ça la duplique pas sous forme de bloc Que vous pouvez reposer après Mais c'est déjà pas mal De pouvoir la dupliquer Une fois qu'elle est activée Et donc là ça nous creuse Une véritable faille Et donc ça va arriver jusqu'à là-bas De là-bas Alors j'aurais pu mettre un système Pour qu'elle fasse demi-tour automatiquement Donc là je ne l'ai pas fait Donc pour qu'elle fasse demi-tour Il faudra que j'active cette trappe Je vais vous montrer dès qu'elle arrive Comment on fait un demi-tour automatiquement Et si vous voulez la construire aussi Faites attention de ne pas le faire trop basse Par exemple imaginons que Moi je sois au niveau de ce que vous voulez détruire Et bien là c'est beaucoup trop bas Puisqu'il y a une TNT qui va tomber ici Qui va détruire mais vu qu'il y a une autre TNT Qui va tomber juste après C'est possible que la première TNT fasse voler La deuxième et donc la deuxième détruise la machine Donc laissez un espace suffisant Entre la machine et l'endroit où vous les détruire Alors pour faire un demi-tour automatiquement Comme je vous ai dit Vous mettez juste un observateur ici Des blocs qui peuvent conduire de la redstone Vous mettez donc un peu comme tout à l'heure Donc de la redstone qui va aller jusqu'à l'endroit Où on active cette trappe Un repeater à 4 tics quelque part sur le chemin Et une redstone ici Et donc dès que la machine va arriver ici Le courant va arriver ici jusqu'ici Activez cette trappe Et une fois que la trappe est activée Vous voyez que la machine fait demi-tour Alors ce qui est cool c'est qu'elle dispense de la TNT Dans les deux sens Je vous ai mis une machine évidemment Qui faisait dans les deux sens Je peux aussi me mettre si je veux Dans le minecart Voilà pour voyager avec Donc voilà pour la machine Alors on va revenir plus en détail Sur la construction de la machine Mais avant quelques utilités à cette machine C'est principalement si vous voulez Soit creuser une grosse faille comme j'ai fait ici Soit faire des fermes Comme par exemple une ferme de Wither Skelet Donc pour la ferme de Wither Skelet Il y a par exemple Raffi Games Ce qui avait fait une ferme de Wither Skelet Donc le principe En gros c'est pas compliqué à construire C'est même pas très long Mais ce qui est super long dans ce genre de ferme C'est qu'il faut tout nettoyer autour Pour qu'il y ait le plus de spawn possible Sur l'endroit où vont spawner les Wither Skelet Donc là je vous prends l'exemple des Wither Skelet Mais ça peut être aussi d'autres fermes Comme une ferme à creeper Ce que vous voulez Et donc avec cette machine Vous nettoyez super rapidement Même les caves tout ça Voilà il y a juste les fluides Donc l'eau et la lave Qui ne peuvent pas être nettoyés Mais pour ce qui est du spawn C'est pas très grave Puisqu'il n'y a pas grand chose Qui peut spawner dans la lave et dans l'eau Alors voici comment faire des duplicateurs de TNT Donc là il y a deux modèles Avec une différence entre les deux C'est qu'il y en a une qui va propulser la TNT Donc c'est celle là Vous voyez que la TNT est propulsée Et l'autre modèle qui va donc faire dropper la TNT sans la propulser Alors pour construire ça Vous aurez besoin de TNT Voilà ça paraît évident D'un piston coulant De bloc de slime De corail Alors pour celle qui fait dropper la TNT C'est un corail qui se met Contre un mur C'est le même cas pour celle-ci Et pour celle qui propulse la TNT C'est un corail qui se met Contre le sol Vous aurez besoin évidemment De minecart D'un rail avec une plaque de pression Et là j'ai mis un muret Mais ça peut aussi être Une barrière Donc si je mets une barrière Ça revient au même Alors pourquoi est-ce qu'on met Ça et une barrière Donc là en fait ça va être notre source De redstone En fait à chaque fois que Voilà à chaque fois que ça va faire ça Vous voyez que le minecart se déplace un peu Et en fait il va tout simplement alimenter Le power red rail Le rail avec la plaque de pression Et donc le bloc qui est en dessous Et cette barrière Ou ce muret Ça fait en sorte que En fait c'est comme si Vous mettez un bloc Juste ici Sauf que Vous pouvez pas Parce qu'il y a pas de bloc de slime Donc juste la barrière Sert à faire en sorte Que le minecart reste à sa place Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que la barrière Ou le muret Fait un peu plus qu'un bloc Donc vous voyez que ça fait Un bloc et demi On le voit Parce que là il y a Un écart entre mes pieds Et la barrière Donc voilà à quoi ça sert Ensuite on va mettre Notre TNT ici Et donc là il y a un bug Qui fait Que la TNT va venir ici Lorsque je vais activer Donc la machine Mais vous voyez que Même si elle devrait être activée Elle n'est pas activée Et quand je vais rétracter Le piston Vous voyez que ça s'active Donc là vous ne trompez pas La première fois Que vous mettez la TNT Vous la mettez Contre le muret Ou la barrière C'est juste après Elle n'est plus au même endroit Mais je ne peux pas La mettre directement ici Sinon elle s'active Donc là C'est le même principe Vous voyez La construction Avec les blocs de slime Le minecart Juste ici Là je fais Un petit L Pour mettre Mon courail Et voilà Ah oui Ça vous voyez L'erreur que j'ai fait ici C'est parce que Il faut que le piston Soit rétracté Et ensuite Je peux mettre Ma TNT ici Sinon évidemment Elle est trop loin Donc là A chaque fois Que je vais l'activer Ça va propulser Une TNT Alors les courails On peut mettre N'importe lesquels Du moment que c'est Des courails Qui se mettent Contre le mur Et contre le sol Donc maintenant Pour reconstruire Cette machine Et bien tout simplement On met un observateur Tout en haut Un bloc de slime Ici Là je fais Une sorte de L A l'envers Avec trois blocs Ici Je mets Un piston collant Trois blocs Comme ceci Avec un rail Et toujours Vous l'avez compris Avec une plaque de pression Une barrière Ou un bloc De muret Là je mets Mon observateur Qui regarde Dans ce sens Là je mets A nouveau Deux blocs Ici Là je mets A nouveau Un piston collant Et j'oublie pas De mettre Mon corail Juste ici Voilà Et là La machine Est fonctionnelle Alors Si vous voulez Chercher des anciens débris Avec ça C'est possible Seulement Il y a énormément De sources de lave Donc Si vous voulez Faudrait faire Une autre machine En décalé De celle-ci Qui enlève Les sources de lave Ça existe Mais je vous la montre pas Dans cette vidéo Mais je vous laisse Chercher sur Youtube Si ça vous intéresse Alors je vous présente Mon automobile Volante J'ai juste à me décaler Un peu Et elle avance Automatiquement Et après Si je veux l'arrêter Tout simplement Je reviens De l'autre côté Donc moi L'utilité Que je vois Tout de suite Dans cette machine C'est pour rechercher Des Elytra Donc en effet Dans l'aide Vous mettez suffisamment Où Vous faites cette machine Voilà Et dès que vous voyez Une tour Ou un bateau Sur le côté Vous arrêtez la machine Vous allez chercher Votre truc Et après Vous pouvez aller Un peu plus loin Alors L'inconvénient C'est que Du coup Ça marche que dans un sens Là elle va toujours Avancer dans le même sens Et aussi Si vous Voyez le minecart Un peu trop loin Ça peut être problématique Voilà Comme ceci Là il est un peu trop loin Donc après J'ai du mal A le remettre Du bon côté Même si Là ça allait Mais Ça m'est déjà arrivé Qu'il aille un tout petit peu Trop loin Et après J'arrivais plus A le remettre Assez Donc voilà Il faut juste savoir Comment l'utiliser Donc cette machine là Je vous mettrai Le lien du créateur Dans la description Mais c'est en anglais Du coup Du coup C'est peut être Pas forcément facile Pour vous Donc voyez Comment la construire Donc il faut Ici Un piston normal Et non un piston collant Ensuite on va mettre Trois blocs de slime Comme ceci Un bloc de slime En dessous Là on va remettre Deux blocs de slime Ici on va mettre Donc L'observateur Qui regarde Dans ce sens Ensuite on va mettre On va mettre un piston Cette fois-ci Collant Là on va mettre Un bloc On va mettre Quatre blocs Comme ceci Là on va mettre Du coup Des dalles Peu importe lesquelles Et là On va mettre Nos rails Donc ici Un rail normal Et ici Un rail avec Une plaque de pression Voilà On va mettre Un minecart Ici Avant de mettre Le minecart Mettez ces blocs Là qui sont Donc des blocs De terracotta Je sais plus Comment on dit En français Mais c'est Glace terracotta Donc peu importe Quelle glace terracotta Mais il faut que ce soit Ce bloc là En fait c'est un bloc Qui a une particularité Assez intéressante C'est qu'il peut être Alors je sais plus Si c'est poussé Mais pas tiré Je crois Si je vous le montre Ici Ouais Il peut être poussé Mais il peut pas être tiré Vous voyez C'est particulier Comme bloc Avec le piston Et voilà Et la machine Est terminée Et là Il y a juste A prendre Un minecart Vous mettez Dans le minecart Et vous avez juste A vous décaler Un tout petit peu Et là Vous avancez Automatiquement Ensuite Je me redécale De ce côté là Pour arrêter la machine Et voilà Donc si ça vous intéresse Plus en détail Je vous mettrai Je vous mets De toute façon Le lien vers Le créateur De cette machine Il explique en détail Tous les problèmes Qu'il a eu Avec les pistons Les dalles Comment ne pas faire Dropper les rails Et tout Voilà Vous retrouvez ça Dans la description Et pour ceux Que ça intéresse J'ai une quatrième machine A vous présenter Mais en fait C'est pas moi Qui va vous la présenter C'est mon ami Rafi Games Qui Donc c'est pas C'est pas le créateur Encore une fois De la machine Mais il a proposé Un tutoriel D'une machine Qui transforme La lave En basalte Donc c'est pour L'1.16 Donc dans le désert Vous avez votre machine Volante Et imaginons que Là ce soit pas De l'eau Mais de la lave Voilà Elle avance comme ça Et toute cette eau là Ça va vers un chemin De basalte Tout simplement Vous la retrouvez aussi Dans la description Donc c'était moi Mister Vince Et je vous dis A très bientôt Sur la chaîne Salut